Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Donc on va continuer dans cette vidéo le tuto sur les spinners. On a pour le moment créé ce spinner là, un spinner simple avec des informations statiques comme ça et avec un simple list item 1 qu'on a utilisé, c'est le même qu'on utilise pour les listes view. C'est comme ça, ça ressemble à ça, donc on a France ou bien USA et on bien Chine. Si on sélectionne ça, on affiche l'item sélectionné à l'aide d'un item selected listener. Maintenant, on veut plutôt ne pas faire seulement ça, on veut personnaliser un peu l'item. C'est-à-dire, on veut par exemple là afficher le drapeau du pays à côté ou à gauche par exemple du nom du pays. Donc pour faire ça, on n'a pas un item déjà créé par Android, on doit créer notre propre item en XML. On sait maintenant comment le faire si vous avez déjà regardé la vidéo de liste view personnalisée, mais on va quand même aller étape par étape pour voir comment faire pareil pour les spinners. Mais ça sera presque la même chose. Là, je vais aller sur Layout. Je vais faire une clique droite sur Layout, comme ça. Et je vais créer un Layout Resource File, comme ça. Je vais l'appeler Item Panty. Ok. Donc je clique sur OK. Je vais laisser un Constraint Layout. Je ne vais pas compliquer les choses. Donc là, je n'ai rien sur mon Constraint Layout. Je vais maintenant importer quelques drapeaux, quelques images de drapeaux. Je vais les mettre dans Drawable. Je les ai déjà téléchargés, donc je vais juste les importer directement. Donc là, je vais les mettre dans Drawable directement. Ok. Là, vous voyez, j'ai Flag Chine, Flag USA et aussi, je vais avoir Flag France. Paste, comme ça. Ok. Ok. Donc là aussi, j'ai Flag France. Donc, drapeau USA, drapeau France et drapeau Chine. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais tout simplement ajouter à ce Constraint Layout, ajouter une image View. Je vais la mettre par là, comme ça, par exemple. Et je vais ajouter le Flag de France pour juste un test. Ça ne sera pas une valeur finale. Ok. Et je vais la resizer comme ça. Ok. Là, c'est bon. Je vais juste affecter l'imaging. Là, je vais mettre 8 par là et 8 par là. 8 de haut et 8 à gauche. Donc, je vais aussi ajouter un Text View. Ce Text View va être affiché par là. Comme ça. Par exemple, on peut mettre France juste pour tester. Ce Text View aussi, je vais lui ajouter des Constraintes. Par là, 8. Et par là aussi, il va avoir 8 à gauche. Donc là, il est bien positionné. Là, l'image View, elle a bien sa taille. Je vais mettre 60 et 35 pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, voilà ça. Je vais revenir sur le code pour faire quelques autres modifications. Juste pour ne pas afficher France par là directement Contexte. Je vais plutôt changer Tools. Donc là, on a Tools. Ça, pour que ça soit juste un Preview et pas une valeur finale. Je vais modifier la taille, le High des thèmes. Parce que ça ne sera pas un Match Parade. Sinon, ça va prendre toute la page. Donc ça sera plutôt, par exemple, 70 dp. Comme ça. Ou même un peu moins. Parce que là, on va mettre juste 40. On va voir ce que ça va donner. Ou même 45. Je pense que ça sera bon. Là, c'est bon. Je vais changer la taille du texte. Je vais ajouter un Size comme ça. 22 SP par exemple. Ça a l'air bon. Et le High de texte, ça sera un Match Parent. Pour que je puisse le positionner avec Gravity au centre. Comme ça. Centre vertical. Là, il est positionné en centre. Donc là, c'est bon. Et aussi, je peux ajouter un Style. Texte Style Bold. Pour le nom du Country. Comme ça. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais juste mettre 50 au lieu de 45. Et je vais ajouter quelques autres Constraintes des deux côtés. Là, je vais ajouter 8 aussi par là. Et pour ça aussi, je vais ajouter 8. OK. Là, on est bon. Donc l'ID de TextView qui est là. L'ID de TextView, je vais mettre TV Country Name. Comme ça. Et je vais faire un Refactor. Et pour le drapeau, c'est ImageView. Je vais mettre IV Country Flag. Comme ça. Donc là, on est bon. Je vais aller maintenant sur MainActivity. Je vais enlever tout l'adapteur là. Je ne vais plus l'utiliser. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je vais plutôt créer un adapteur personnalisé. Donc, clique droite sur notre Package. New. Là, Kotlin Class. Ça va être CountriesAdapter. C'est une classe. Elle doit hériter. Elle doit apprendre déjà quoi en paramètre. Elle doit prendre Val. M.Context. De type Context. Et aussi, elle va prendre Res. LayoutRes. La layoutRessource. LayoutRes de type Int. Ça sera aussi un Val. Val et les valeurs. Donc, ça sera Val Values. Ou bien Countries. Comme vous voulez. Donc, ça sera un Array of Quart. String. Ou plutôt Country. On va créer après ce modèle-là. On doit aller sur notre Package. Et créer notre Java Class. Ça sera un Data Class Country. On va continuer à juste Val. Val, par exemple, Flag. Comme ça. De type Int. Parce que c'est un Drawable. Et Val aussi Name. Country Name. Ça sera quoi là ? Ça sera un String. Ok ? Donc, il n'y a que ça qu'on doit créer. Donc, on a ces deux valeurs-là. Et après, on doit hériter maintenant de Array. Je vais faire un retour à la ligne. De ArrayAdapter. Donc, ce ArrayAdapter. ArrayAdapter, il va prendre en paramètre le contexte qu'on a passé par là. Et il va prendre quoi d'autre ? Il va prendre le value zone. Ça sera un ArrayAdapter de Country. Et aussi, il va prendre le layoutrace par là. Ok ? Donc, on a passé tous les paramètres pour satisfaire le constructeur de ArrayAdapter. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de redéfinir la fonction GetView. On doit maintenant convertir notre XML qui est layoutrace. On doit le convertir en XML. Donc, je vais déclare une variable itemView comme ça. Et je vais appeler layoutInflator. Et après, fromContext. Pour utiliser le layoutInflator à partir d'un contexte d'une activity. C'est-à-dire, on doit passer de mContext, qui est le contexte de l'activité. Parce qu'après, quand on l'appelle le CountriesAdapter de cette liste-là, de cette activité-là, on doit l'instantcier. Comme ça, voilà l'adapter. CountriesAdapter. On va passer vise. Vise et quoi d'autre ? Et R.Layout.itemCountry et Countries. Ça a les valeurs. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ce Counties-là ? C'est le contexte de l'activité. Donc, pour pouvoir utiliser un layoutInflator, c'est une classe qui va convertir les fichiers XML en un objet View. Ça va être un fichier, un item de type View. Donc ça, ça va être une variable de type View. Donc là, pour pouvoir la convertir, on doit utiliser layoutInflator. Et layoutInflator ne fonctionne qu'à partir d'un contexte d'une activité. Ici, pour ça, on doit utiliser la fonction front pour pouvoir utiliser le layoutInflator à partir d'un contexte d'une activité. Donc après, on va faire appeler inflate pour faire ça. Donc on doit là passer layoutRes, qui est notre layout qu'on veut convertir. Et pour le parent, on l'a déjà dans les paramètres, c'est parent par là. Et aussi, on doit passer le attachToRoot à false. Donc là, je vais retourner itemView à la fin. Et par là, je vais déclarer TVCountryName. Comme ça, on va faire itemView. On va chercher dans itemView. On va appeler findViewByte. Là, on doit passer par itemView parce que c'est dans itemView qu'on va chercher. Donc ça, ça sera un textView. Et r.id.tvCountryName. On va faire pareil là pour evCountryFlag, le drapeau. Ça sera evCountryFlag. Donc là, on a les deux textView. Maintenant, on peut affecter directement les valeurs. CountryName.Text reçoit quoi ? On reçoit la valeur du country courant. Comment on peut la récupérer ? On a la position par là et on a values. Donc on peut prendre countries directement à partir de values de position. Position, c'est passé en getView. C'est pas nous qui l'ont passé. Donc il est passé automatiquement dans getView. Donc on a maintenant le country qui est courant. Qu'on est en train de créer. Et on peut faire countries directement par là. Et on appelle le name. On va faire pareil pour le countryFlag. Mais on va appeler là setImage. Mais il faut là, j'ai fait une pote. Là, c'est une imageView. Ils n'ont pas un textView. C'est pour ça que je n'ai pas pu l'appeler cette imageResource. Donc cette imageResource là, ça va être quoi ? C'est tout simplement country.Flag. Ok ? Le flag, c'est un raceID. C'est un raceID. Donc on peut le récupérer comme ça. Donc on a converti notre layoutRes. On a un view. Après, on a récupéré à partir de itemView. On a cherché dans itemView. Les deux, le texteView et l'imageView. Après, on a récupéré la country. Et on a cété le texte de par là. Le texte de country. Le name de country. Donc texteiv.countryname. On a cété l'image de iv.countryname. L'imageView.iv.countryflag. Iv.countryflag. L'image de fiv.countryflag. On a cété à countryflag. Et après, on a redonné imageView. Là, bien sûr, vous pouvez utiliser convertiView là. Mais c'est juste, il est nullable. Vous pouvez ajouter un test. S'il n'est pas nul, on va faire tout ça. Sinon, on ne va rien faire. On a un autre adapteur qui est prêt. Mais on peut faire aussi quelques améliorations par là. Par exemple, ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est de ne pas passer layoutRes. C'est pas la peine de la passer. On peut directement dire par là que c'est r.layout.itemcount. On n'est pas obligé de la passer comme paramètre. Et là, on va juste passer zéro pour dire qu'il n'y a pas de ressources pour le moment. Et on la passe par là. C'est une petite amélioration qu'on peut faire. Et là, dans le mainActivity, on ne peut pas la passer. On a dit qu'on n'est pas obligé de la passer. Après, le country, c'est quoi le problème ? Parce que là, on a arrayOfCountry. Mais là, on a arrayOfString. Donc là, ça va changer. Ça sera country. Et le flag, par là, le flag, ça va à cause. Ça va être quoi ? C'est une ressource de type drawable. Donc r.drawable.flag.france dans ce cas-là. Et après, country, pareil. r.drawable.flag.us. Pareil par là. Flag.Chine. Comme ça. Et là, on est bon. On a les trois valeurs. On a juste oublié la virgule par là. On a notre country. Et maintenant, ça, il l'accepte. Il ne reste que d'affecter l'adapteur à notre spinner. Donc spinner.adapter reçoit adapter. Donc là, on est bon. Donc là, si on exécute notre programme comme ça, telle qu'il est, la fonction telle qu'il est. Donc c'est-à-dire, en appliquant ce qu'on sait, ce qu'on connaît déjà avec ListView. On a GetView, on a Inflighter et tout ça. On l'exécute comme ça. On va voir que ça va fonctionner, mais pas vraiment. Ça va fonctionner plutôt partiellement. On va voir pourquoi. On va comprendre pourquoi déjà. Donc là, si on regarde la première impression, quand on regarde ça, que ça fonctionne bien. On a déjà le flag qui est affecté, le drapeau qui est affiché par là. Et France affecté par là. Donc affiché par là. Si maintenant, on clique sur l'item, ça ne va pas fonctionner. Parce que simplement, c'est différent. Là, ce qu'on a vu, c'était la GetView. Ce qu'on voit directement, ce qui s'affiche directement. Mais quand on clique sur le spinner, ça va normalement appeler quelque chose de différent qui s'appelle le Dropdown View. Ce n'est pas le View qu'on voit directement, c'est le Dropdown, la liste déroulante. C'est pour ça qu'on doit faire la même chose qu'on a fait déjà avec le GetView, mais avec une autre fonction qui s'appelle le GetDropdownView. On va prendre ça en coupé-couler. Ça sera pareil. C'est pour ça, ça sera pareil, ça sera la même chose. C'est pour ça, je vais juste créer une nouvelle fonction. Je vais appeler CreateView, par exemple, comme ça. Et je vais mettre, et je vais passer à cette fonction, les mêmes paramètres qui sont là. Et je vais mettre dedans tout ce traitement-là. Et là, je vais appeler CreateView, en passant la position, en passant ConvertView, en passant après par 1. On va pouvoir passer juste les mêmes paramètres pour ne pas faire la même chose. Et là, je vais retourner ça, mais cette fonction aussi, elle doit retourner un View. Et je vais faire pareil pour GetView. Maintenant, on a la même chose pour GetView et GetDropdownView, mais on a juste regroupé le fonctionnement, on a regroupé le traitement dans une seule fonction, comme ça. On va exécuter maintenant encore une fois. On va voir la différence. C'est pour vous dire que GetView, c'est différent de GetDropdownView. Ce sont deux Views différentes. Le GetView, c'est pour le View qu'on voit directement, qui s'affiche directement sur la page, sur la page quand on l'ouvre dès le début. Mais après, le GetDropdown, c'est le View, c'est une autre liste qui s'affiche en cliquant sur le Spinner. Donc là, ce qui est affiché, c'est grâce à GetView. Maintenant, quand on clique sur le Spinner, ce qui est affiché ici, c'est grâce au GetDropdownView, et pas à GetView. Donc là, vous voyez, les icônes ne sont pas pareilles, la taille des icônes, ce n'est pas pareille. Donc je vais juste adapter ça, je vais corriger ça. Item Country, je vais aller sur l'image qui est là, et je vais ajouter ScaleType comme ça et CenterCrop pour que ça remplisse un peu l'espace. Et on exécute de nouveau ça. Donc là, on a le GetView, on a ici le DropdownView avec les images qui sont bien maintenant, qui sont maintenant la main taille. Si on clique sur USA, ça va la changer grâce au GetView qui est par là et grâce au Set on Item Click Lesson. Déjà qu'on peut améliorer, qu'on peut le mettre, faire comme ça. Ça sera plus simple et plus compréhensible et à la façon Kotlin un peu. Donc là, j'enlève la parenthèse qui est par là aussi. Donc là, on a un Item Click Lesson reçoit. Si tu as un attribut et pas une fonction, sinon vous pouvez utiliser la fonction Set on Item Select Lesson aussi. Donc les deux fonctions. Mais vous pouvez faire comme ça aussi. A vos deux fois. Donc j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de mettre des commentaires, de poser vos questions et aussi de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce blanc. Et je vous dis à la prochaine vidéo.